Bonjour tout le monde, j'espère que vous me voyez. Alors, mon nom est Chantal Poulin, je suis instructrice de Pilates et il y a des gens dans mon entourage qui m'ont demandé de les faire bouger un petit peu, de faire un cours de Pilates. Alors, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. On va aller faire un cours de Pilates avec des mouvements de base et on va débuter avec un mouvement de respiration. Donc, on va essayer d'aller relâcher un petit peu la cage thoracique avec le mouvement de respiration que je vous propose. Alors, je vais me réculer un petit peu en espérant que vous puissiez bien me voir. Vous pouvez vous asseoir ici comme ça en indien. Si jamais au niveau des fléchisseurs de hanches ici, vous vous sentez trop poigné, vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous pouvez utiliser un bloc de yoga et vous asseoir dessus. Alors, ça peut être plus confortable, une plus grande ouverture au niveau des hanches ici. C'est comme vous désirez, vous pourriez également enlever le bloc, mettre les jambes allongées, les mettre semi-pliées, comme vous voulez, comme c'est confortable. Alors ici, cinq voies de la main ensemble, juste sous la poitrine au niveau des côtes. Les épaules sont complètement détendues, on ne voit pas mon visage, mais l'important, c'est de voir la cage thoracique. Alors, vous êtes assis sur les petits os des fesses, vous vous sentez bien grand ici. Alors, on ne fait que déposer les mains sur les côtes. Vous pouvez fermer les yeux si vous désirez. Et à l'inspiration, on va pousser les côtes dans les doigts, vers les côtés, vers l'avant. Alors, on inspire. Par le nez et expirez. Par la bouche. Alors, vous poursuivez cet exercice en voulant vraiment gonfler les poumons. Poussez les poumons dans les côtes, poussez les côtes dans les doigts. Toujours en relaxant complètement le cou et les épaules, les bras, c'est détendu. Alors, lorsque j'inspire, c'est peut-être possible pour vous de voir mes mains s'éloigner vers les côtés quand j'expire. Les mains se rapprochent. Et ça prouve simplement qu'il y a une expansion vers les côtés de la cage thoracique. On y va encore une autre fois. Inspirez. Expirez. Une dernière fois, on garde le ventre vraiment vers l'intérieur, au niveau de trop gonflé. Le ventre vers l'avant. Expirez. Maintenant, on va aller faire un mouvement au niveau des homoplates. Donc, on va aller faire des mobiliers d'homoplates. Donc, on va commencer par la protraction et la rétraction. Je vais mettre de côté, on est toujours bien assis sur les petits os des fesses. Nos bras sont vers l'avant, comme ça, à la hauteur des épaules. Et ici, à la protraction, je vais allonger mes bras vers l'avant, sans bouger mon corps vers l'avant, mais c'est vraiment mes bras qui bougent mes homoplates dans mon dos. Et à l'expiration, je viens expirer pour venir chercher la contraction de mes homoplates vers l'intérieur, le mouvement de mes homoplates vers ma colonne vertébrale. Prôtraction vers l'avant, alors, si on voit mes bras bouger, pas de tension au niveau du cou. Expiration, rétraction. Si je me mets derrière, vous pouvez peut-être voir mes os des homoplates. À la protraction, mes homoplates s'éloignent de la colonne. À la rétraction, mes homoplates se rapprochent de ma colonne. On y va encore deux autres fois, on évite d'élever trop les épaules vers le plafond. Prôtraction, allonger les bras vers l'avant. Rétraction. Serrement des homoplates vers le centre du dos. Une dernière fois, protraction. Rétraction. Et on relâche. Maintenant ici, on va aller faire des ciseaux, des mouvements de ciseaux. Alors, encore une fois, c'est un mouvement d'homoplate qu'on veut aller chercher. Donc, nos bras sont allongés vers le plafond. Et là, ici, il y aura mon bras gauche qui va s'en aller vers le plancher. Et ensuite, je vais alterner. Donc, je fais un mouvement de ciseaux, tout en gardant les clavicules larges. J'espère que vous m'entendez bien, malgré le fait que je suis tournée. Je présente mon dos. On y va encore deux fois de chaque côté. Et on va encore deux fois de chaque côté. Et je relâche. Maintenant ici, on va simplement faire une élévation et un baissement des omoplates. Mes bras sont complètement relâchés. Je fais faire une élévation de mes épaules vers le plafond. Et ensuite, je vais relâcher, éloigner les épaules de mes oreilles. Dernier, inspiration, élévation, expiration, abaissement. Encore une fois, inspiration vers le haut. Expiration vers le bas. Dernier, vers le haut, inspire. Et expire vers le bas. Très bien. Maintenant, je vais mettre de côté. On va aller travailler un peu plus le cou, donc le hochement de tête. Alors ici, pour faire le hochement de tête, je veux amener mon menton vers le sternum, vers la poitrine. Mais je veux faire attention de ne pas glisser mon cou vers l'avant, mais plutôt de faire une flexion vers l'avant. Donc ici, cet exercice que je fais, c'est que je demande souvent aux gens d'imaginer qu'il y a une tige qui passe à travers la tête ici, qui vient relier mes doigts ensemble. Alors ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut rouler, pivoter autour de cet axe central, qui amènera mon menton à la poitrine et qui évitera de glisser mon cou vers l'avant. Le but de l'opération ici, c'est d'aller étirer les muscles de la nuque derrière. Et c'est un mouvement préparatoire lorsqu'on fait une flexion vers l'avant, en utilisant les abdominaux. On veut bien placer la tête, le menton vers la poitrine, les épaules et les oreilles le plus possible, ça demeure bien allumé. Alors on veut éviter d'être comme ceci ici, de faire le mouvement d'étirement. On veut plutôt faire un pivot de notre tête comme si c'était une boule de quai, comme si vous aviez un orange sous le menton que l'on voulait maintenir pendant le mouvement de hochement de tête. Et on y va la première fois, serrement de l'orange sous le menton et on revient en position neutre. Maintenant, on va aller faire des mouvements de bassin. Alors donc, je suis en position de départ, mes jambes largeurs des hanches, je suis bien grande, inspire, expire, je descends graduellement une vertelle à la fois. Alors je vais me déplacer pour que vous puissiez bien voir. Alors, je vais mettre mes mains ici sur mes os des hanches, mes jambes sur la largeur des hanches. Et ici, le plus possible, je vais tenter de garder une petite courbe naturelle dans le bas de mon dos. Alors mes mains sont complètement à l'horizontale sur mon bassin, je prends une inspiration. Et à l'expiration ici, je vais faire une petite bascule de bassin. Alors je viens déposer ou rapprocher le bas de mon dos sur le sol. On voit mes mains ici s'incliner vers mon nombril. Et ensuite, je reviens avec mon bassin complètement neutre. Alors je peux imaginer un verre d'eau sur mon bassin. Au moment de faire la bascule de bassin, mon verre d'eau se renverse sur mon nombril. Et ensuite, je rétablis le neutre. Toujours en n'utilisant pas du tout les fessiers, c'est complètement relâché. Et quand on fait la bascule de bassin, c'est à l'expiration qu'on le fait, on sert bien le ventre vers l'intérieur. C'est les abdominaux profonds qui nous font faire le mouvement. Et on revient en position neutre, on le fait encore une autre fois. Bascule de bassin. Et revenez en position complètement neutre. Maintenant ici, je mette mes bras vers le plafond pour que vous puissiez voir l'articulation de ma colonne. Mais vous pouvez garder les bras allongés le long de votre corps au plancher. Mes bras sont allongés au plafond. Et ici, mes jambes sont largeur des hanches. Je rapproche mes talons de mes fesses. Je prends une inspiration. Et à l'expiration, je bascule mon bassin. Je commence à soulever les fessiers, le bas de mon dos, le milieu du dos. Et j'y vais jusqu'à mes omoplates. Je suis bien appuyée sur ma tête. Je peux tourner ma tête de droite à gauche sans problème. Je respire ici, inspire. Et expiration, je redescends en articulant graduellement une vertèbre à la fois. Inspirez. Expirez. Bascule le bassin. Ça a bien les fessiers de garder les jambes à la largeur des hanches. Et on monte, 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 monte. Ici, cache thoracique fermée. Ça a bien les fessiers. Essayez d'aller chercher une longueur ici. Redescendez à l'expiration. En amenant le coccyx le plus possible vers vos talons. On veut étirer la colonne. La tête reste bien entrée au sol. Tandis que les fessiers s'en vont vers les talons pour étirer la colonne. Encore une fois, inspire. Expire. Parce que le bassin soulève graduellement une vertèbre à la fois. Inspire, on reste en haut. Expire. Redescendez encore une fois des peaux de la cage thoracique. On fait attention de ne pas tout déposer au complet de la colonne. Alors ici, on essaie de bien basculer le bassin pour bien déposer le bas du dos. Et ensuite, les fessiers. Très bien. Maintenant ici, on va essayer de coller les jambes complètement. C'est un petit peu plus difficile pendant la montée de garder les jambes bien connectées. Et quand on va lever, les bras vont s'en aller le long des oreilles. Donc on va coordonner deux mouvements. Inspire, restez. Expire, bascule le bassin. Soulève, garde les jambes bien collées. Les bras s'en vont au-dessus de la tête. Vers le mur. Situé vers la tête. On ouvre ici. On n'ouvre pas, mais on compacte les fesses. On garde les jambes collées. On inspire. Expiration. Redescendez. C'est comme si on roulait sur la cage thoracique. Et on ramène les bras au plafond tout en articulant la descente. On y va encore une fois. Inspire. Expire. Basculez encore le bassin. Les bras s'en vont graduellement parallèles au plancher au-dessus de la tête. On continue à bien contracter les fessiers. Gardez les jambes collées ensemble. Inspire. Expire. Redescendez. On roule sur la cage thoracique. On ramène les bras au plafond. On descend graduellement une vertèbre à la fois. Et on revient. On peut redéposer les bras au sol. Maintenant, on va aller faire la rotation de la colonne. Pour la rotation de la colonne, vous pouvez utiliser un bloc de yoga. Déposer votre tête comme ça. Ici, on est couché sur le côté. Ou vous pourriez simplement fléchir le bras et déposer la main et la tête sur la main. Alors, les genoux sont à 90 degrés et les pieds, les tibias parallèles au tapis, le long du tapis. Donc, on n'a pas les talons vers les fessiers. Un beau 90 degrés. Les jambes restent vraiment une par-dessus l'autre. Et les genoux sont tous les deux égales. Pendant la rotation, peut-être qu'il va y avoir une rétraction du genou vers l'arrière. On fait attention ici de s'assurer que les deux genoux restent bien égales. Le bras ici, parallèle au sol. Inspire, le bras s'en va au plafond. Et expire. On va aller regarder la main derrière. Ouvrir la cage thoracique. Garder les deux jambes collées vers le sol et ensemble. Inspire. Expire. Ramène le bras vers le plafond. Plus haut, plus loin possible. Et on ramène le bras parallèle au sol. Encore une fois. Inspire, bras vers le plafond. Expire. Rotation. Le derrière, ici, le bas de votre dos. Les fesses restent contre un mur imaginaire. Il n'y a pas de glissement, d'ouverture, de roulement de la hanche en arrière. Ramène le bras vers le plafond. Plus haut, plus loin possible. Et on revient en position de départ. On y va encore une autre fois. Inspire, plafond. Expire. Rotation. Inspire. Restez ici. Expire. On ramène le bras le plus haut, le plus loin possible. Et revenez en position de départ. On va aller faire ça de l'autre côté. Alors, le but de l'exercice, ici, c'est de vraiment aller étirer les pectoraux. Et de tourner la cage thoracique en utilisant les obliques. Donc, toujours même position. Jambes 90 degrés. Jambes bien connectées ensemble. Bras droit devant. Inspire, plafond. Expire. Expire, rotation. Inspire, restez. Expire. Comme si les doigts, ici, allaient toucher tous les murs de la pièce. Encore deux fois. Inspire, plafond. Expire, rotation. Inspire, restez. Expire, ramène vers le haut et devant. Dernière fois. Inspire, plafond. Expire, rotation. Inspire, restez. Expire, ramène vers le haut et devant. Maintenant, nous allons faire le chat, l'étirement du chat. Alors, ici, pour l'étirement du chat, les jambes sont à la largeur des hanches. Toujours les poignets sous les épaules, genoux sous le bassin. Le dos est complètement droit. La nuque est longue. Souvent, je vois les têtes qui ne sont pas longues vers le plancher. On essaie d'avoir une colonne cervicale, une colonne vertébrale super droite. Les jambes à la largeur des hanches. On inspire. Expire. Vascule le bassin et gradually, on arrondit le dos. La tête va s'en aller entre nos deux bras. On regarde les cuisses. On inspire. Et expire. À partir du bassin, on va reconstruire la colonne en position neutre. Et on revient en position de départ. Mon dos est complètement neutre et horizontal. Je vais m'assurer qu'il n'y ait pas trop d'exagération dans le bas de mon dos et que mon ventre s'en aille vers le plancher. Je ramène mon dos le plus possible en position neutre. C'est comme si mes tiseaux des fesses ici étaient des phares d'auto qui éclairaient le mur derrière vous. On y va encore. Inspire. Expire. Il bascule le bassin, serre et bien le ventre vers l'intérieur ici. On sent une protraction. Les omoplates qui glissent vers les côtés de la cage thoracique. On inspire. On serre toujours le ventre. Expiration, reconstruction encore une fois de la colonne. Une vertèbre à la fois de du bassin à la tête. On y va encore. Inspire. Expire. Arrondi. Séquentiellement. Du bassin jusqu'à la tête, on inspire. Expire. Reconstruction. On voit ici mon bassin bouger. Ma tête n'a pas bougé encore. Je reviens en position neutre. Dernière fois, inspire. Expire parce qu'on s'assure qu'il n'y a pas de shift du poids de corps ni vers l'avant ni trop vers l'arrière. On tente de rester vraiment au centre. On inspire. Expire. Reconstruction de votre colonne graduellement. On va aller faire ici un coquillage en position de l'enfant. On amène les talons, les fesses vers les talons. On peut allonger les bras droit devant. Et ici, on veut arrondir le bas du dos. Donc ici, on ne veut pas trop écraser notre ventre sur les cuisses. On va essayer d'aller chercher une petite rondeur. On va pousser la cage thoracique vers l'arrière et le plafond. On va aller chercher une rondeur et un étirement dans le bas du dos. Et on revient en position de départ. Maintenant ici, on va s'asseoir. On va aller faire quelques préparations abdominales. Alors ici, mes jambes largeur des hanches. Bras droit devant. Inspire. Expire. Descend. Graduellement. Alors donc, ici, les deux pieds restent au sol. Les jambes largeur des hanches. Nos deux mains derrière notre tête. Allez, inspire. On reste. Expire. Le menton s'envers la poitrine. Et on soulève le haut du corps. Donc, je devrais dégager la base de mes omoplates. Ici, je vais venir mettre ma main droite derrière ma cuisse. Ma main gauche derrière la cuisse. Ici, je viens remettre ma main droite derrière la nuque sans changer la hauteur de mon haut de corps. Je ramène mes deux, mon autre main derrière la nuque. Et je redescends. Alors ici, le but de l'opération, c'est de malgré le fait qu'on n'a plus les mains derrière la tête, qu'on puisse garder une flexion vers l'avant malgré tout. Fais attention au bassin. Pas d'écrasement du bas du dos au sol. On reprend. Inspire. Expire. Menton poitrine. Soulève. Ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de mouvement de bascule de bassin ici. Tout ça reste neutre. Notre verre d'eau demeure ici bien stable. Alors, je garde ma hauteur. Une main. Et l'autre. L'autre main. Je ne perds pas ma hauteur. Et redescends. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et redescends. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et reviens. Maintenant ici, on va aller faire un imprimé. Je vais venir déposer mon bas de dos. Soulever le jambe tablette. Soulever l'autre jambe tablette. Garder mes jambes bien collées ensemble. Mets derrière la nuque. Inspire. Expire. Menton à la poitrine. Je soulève. Je dégage presque la pointe de mes amontes plates. J'allonge mes jambes. J'allonge mes jambes. Je visse mes culs vers l'extérieur. Inspire. Expire. Je reviens en position de tablette. Et redescends le haut du corps. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Replie. Et redescends. Deux autres. Inspire. Expire. Soulève. Allonge. Inspire. Expire. Replie. Redescend. C'est le dernier. Inspire. Expire. Soulève. Allonge. Inspire. Expire. Redescend. Graduellement. Dépose un pied. Et dépose l'autre. Maintenant ici, on va aller sur le ventre. On va aller faire nos préparations à la brasse. Alors ici, mes jambes sont complètement collées. Mes deux mains ici sont au sol. Mes avant-bras restent au plancher. Alors mes bras ne sont pas trop larges. Je les garde quand même collées près de moi. Mon front est sur le sol. Mes jambes toujours bien connectées entre mon talon, mes talons et mon os. C'est plus bien. Inspire. J'éloigne les épaules de mes oreilles. Expire. Roule. Le petit crayon imaginaire avec le nez. Faire une extension de la tête, du cou, de la poitrine que l'on soulève. En fait, on veut rester sur nos basse-côtes. Je ne devrais pas pousser mes avant-bas sur le plancher. Je devrais être capable de garder ma hauteur sans pousser. Ce n'est pas un push-up ici. J'utilise les muscles dans mon dos. J'inspire en haut. Expire. Redescend. En étirant la nuque, la tête le plus loin possible. Toujours les jambes connectées ensemble. Inspire. Stabilise. Expire. Soulève. Inspire. Reste en haut. Expire. Redescend. En étirant tête opposée au pied. Inspire. Éloigne l'épaule d'oreille. Expire. Extension tête. Coup. Poitrine. Faites attention ici de ne pas trop faire d'extension au niveau du cou. Ici, le menton ne s'éloigne pas trop du sternum. Donc, on est comme ça ici. On n'est pas là. Et redescend. Encore une fois. Inspire. Stabilise. Expire. Soulève. Et monte. Serre bien le ventre. Serre les fesses. Les jambes sont collées. Pas de poids sur les avant-bras. Et redescendez en étirant. Maintenant, les bras s'allongent le long de votre corps. Les épaules complètement détendues. Les jambes toujours bien collées. Inspire. Éloignement des épaules, des oreilles. Soulèvement des bras. Colle les bras le long des cuisses. Soulève. A peine. Le haut du corps du plancher. On regarde le sol. Bras d'extension au niveau du cou. La nuque est longue. Et redescend. On dépose les bras et les épaules à chaque fois. Inspire. Stabilise. Bras qui se collent. On rapproche les omoplates un petit peu l'une de l'autre. Soulève. On flotte au-dessus du tapis. Les jambes, pieds opposés. On étire. Redescend. Inspire. Stabilise. Expire. Soulève. Inspire. Reste de plus en plus long. Expire. Redescend. Encore deux. Inspire. Stabilise. Expire. Soulève. Inspire. Reste. Expire. Redescend. Notre dernier. Inspire. Stabilise. Toujours les jambes bien collées. Les fesses serrées. Expire. Soulève. Inspire. Reste. Éloignement. Tête. Coup. Opposé au pied. Et redescendez. Alors ici, dernier exercice dans cette optique. Deux mains. Une par-dessus l'autre sur le front. Inspire. Stabilisation des amants plates. Expire. Élévation de tout le haut du corps. Mains. Reste en contact avec le front. Inspire. Expire. Redescend. Inspire. Stabilise. Expire. Soulève. Toujours avec une optique d'étirement d'opposition. Tête. Pied. Inspire. Expire. Redescend. Toujours le ventre bien serré. Respire dans la cage. Inspire. Stabilise. Expire. Soulève. Inspire. On reste toujours en flottant au-dessus du tapis. Expire. Descendez. Inspire. Éloignement des pôles, des oreilles. Expire. Élévation. Inspire. On reste ici. Expire. Descendez. Notre dernier. Inspire. Stabilise. Expire. Soulève. Inspire. Expire. Descend. Ici, on va aller faire un autre coquillage. On va aller étirer le bas du dos ici. Donc, les bras s'allongent vers l'avant. Pousse la cage thoracique vers le mur de derrière et vers le plafond pour aller chercher une rondeur dans le dos, un étirement. On ne veut pas écraser l'avant sur les cuisses. On prend deux bonnes respirations. Reconstruction de la colonne. Raduellement. Alors, ici, on retourne en position de départ. On va aller faire une centaine. Inspire. Expire. Descend avec contrôle. Les deux bras allongés vers le long du corps. Alors, ici, pour la centaine, il y a différentes positions. Si le haut de la tête, si la flexion, à un moment donné, c'est quand même un exercice d'endurance, si c'est trop pour vous, vous pouvez redéposer. La tête, mais toujours faire le battement des bras. Nous allons voir les jambes en position de tablette et ensuite, on va les allonger. Si les jambes allongées, c'est trop douloureux, encore une fois, à un moment donné, au niveau du bas de votre dos, vous le ressentez. Vous pouvez replier les jambes en position de tablette et poursuivre le mouvement. Donc, ici, inspire, reste. Expire. Menton à la poitrine. Je vous lève le haut du corps. Les bras sont longs. En opposition. Les jambes sont allongées. Visse et cuse vers l'extérieur. Serre les fesses. Si on part, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On a la moitié de fait. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Il nous en reste trois. On ne lâche pas. Inspire. Expire. Inspire. Les jambes sont longues. Expire. Un bon battement des bras. Dernier. Inspire. Expire. On arrête ici. On inspire. Expiration. Descend le haut du corps. Votre main les jambes en tablette. Dépose les deux bras. On peut venir chercher les deux genoux. vers la poitrine. Tourne la tête de droite. À gauche. Pour détendre les muscles du cou. Et on dépose. Maintenant ici, on allonge les jambes complètement. On va allonger les bras au-dessus de notre tête. On va aller faire un enroulement avant. Roll up. Donc, on vient s'asseoir. Alors ici, elle inspire les bras. S'en va vers le plafond. Le menton s'en va à la poitrine. Et c'est comme si on glissait ici les bras sur un comptoir. On plonge vers l'avant. Inspire. Expire. Redescend. Avec contrôle. Toujours les bras sur le comptoir. Et on descend en articulant les graduellement une vertèbre à la fois. Pour certaines personnes, cet exercice-là peut être quand même un défi. Si vous avez de la difficulté à vous lever, vous pouvez utiliser les jambes. Pour vous remonter, allongez les bras une fois assis. Et vous redescendez. Vous pouvez replier les jambes et vous aider. Pour contrôler le mouvement de retour. Ici, dans ma pratique, je réalise et j'ai vu que ce mouvement est frustrant pour beaucoup de gens. Mais ça, ça prend. Donc ici, la cage thoracique, on s'assure que mes dents, au niveau du soutien-gorge, la cage thoracique est toujours bien en contact avec le plancher. On s'assure de ne pas trop arquer le bas du dos et de décoller la cage thoracique du plancher. C'est bien important de venir stabiliser la cage thoracique vers le sol. Mais messieurs, c'est à peu près au niveau de la base de la pointe de vos omoplates. Alors, les bras au-dessus de la tête. Et si on sera tenté de vouloir arquer, on s'assure de bien venir connecter la cage thoracique au plancher. Alors ici, toujours la ligne du soutien-gorge au plancher. Ou sinon, c'est la base de vos omoplates. On reprend. Inspire. Expire. Menton poitrine. Bras qui glisse sur un comptoir vers l'avant. Nombris vers l'intérieur. On va chercher une belle rondeur. Pas trop d'épaule vers les oreilles. Stabilisation. Redessins. Bascule le bassin. Viens déposer le bas du dos. au sol, avant, tout le reste de la colère. Encore. Inspire, bras vers le plafond. Expiration. Remonte. Graduellement. Plonge en avant, belle rondeur dans le dos. Inspirez. Expirez. Redescendez. Deux autres fois. Inspirez. Bras vers le plafond. Expire. Menton la poitrine. On décolle chacune des vertèbres. Glisse les bras. Droit devant sur le comptoir. On inspire. Expire. Redescend. Pas de tension dans les épaules. On essaie de descendre graduellement. Contracte les muscles derrière les cuisses pour garder les jambes au plancher. Et on revient. On peut ramener les bras le long du corps. Maintenant, ici, on va allonger la jambe droite vers le plafond. La jambe gauche, elle est bien allongée. Le pied est flex. Et on essaie d'allonger cette jambe le plus possible vers l'avant. L'autre jambe. Au plafond. Jambe bien longue le plus possible. Rotation vers l'extérieur. On va aller faire des cercles avec nos jambes. On croise la jambe au-dessus de celle qui est au plancher. Descend. Ouvre. Et on revient vers le plafond. Grand cercle. Les homoplates restent au sol. Les deux fesses restent au sol. On peut imaginer un niveau, ici, qui passe à travers nos deux os des hanches, sur nos os des hanches. Et on essaierait de garder le niveau à niveau. Donc, on ne veut pas avoir de ballottement de bassin pendant le mouvement. On y va encore une autre fois. Et on renverse. On renverse. Extérieur. Descend. Croise et monte. Croise et monte. Croise et monte. Deux autres. Et plier. Glisser. Allonger. On va aller faire l'autre. Allonge plafond. L'autre jambe qui est au sol, bien flex. Le talon au sol. Jambe en rotation externe. Croise, descend. Ouvre et remonte. L'amplitude du cercle n'est pas ce qui est important ici. C'est la stabilité du tronc qui est importante. Donc, on ne veut pas que le corps bouge dans toutes les directions, malgré le cercle de la jambe. Encore un autre. On renverse. Toujours la jambe, l'autre jambe au sol. Encore un autre. Et plier. Et allonger. Alors ici, on va aller faire un autre roll-up pour venir s'asseoir. Un enroulement avant. Bras plafond. Et on monte. Maintenant ici, on va aller faire un mouvement qui est roulé comme un ballon. Alors, je vais mettre mes mains ici, près de mes chevilles. Je vais approcher mes talons de mes épaules. Et je vais rester en petite boule pendant tout le mouvement. Alors ici, important, ce n'est pas une articulation de la colonne. On reste absolument rond. On serre bien le nombril vers l'intérieur. Les pieds sont en suspension. Ils ne touchent plus le sol. Alors, on est vraiment plus sur le coccyx. Inspire, on s'en va vers l'arrière. Expire, on revient vers l'avant. Inspire. Expire. Donc ici, on remarque bien que je rejusque mes omoplates. Et ce que je vois souvent, c'est un mouvement d'articulation pour revenir. Alors, il n'y a aucune articulation. Ici, on roule vraiment comme un ballon. Alors, on doit garder la forme ronde du ballon. Les épaules sont quand même détendues ici. On n'a pas d'épaule vers les oreilles. Inspire. Expire. C'est important de regarder les cuisses. Souvent, je vois des gens...